... Il faut dire que nos pays ont connu assez tardivement l'introduction des sciences du management dans l'enseignement supérieur, mais aussi dans le pilotage de nos organisations. Ce qui fait que dans un premier temps, les modèles que nous avions eu à suivre sont des modèles qui nous sont venus de l'Occident. Donc nous avons voulu manager nos organisations, manager nos entreprises, manager nos écoles en nous fondant essentiellement sur des actes et des responsabilités que nous avons importées de l'Occident. Depuis plusieurs décennies, certains établissements d'enseignement supérieur se sont installés et on pensait évidemment qu'il fallait acclimater le modèle de management, la science managériale que nous avons importée des Occidentaux. Donc l'acclimater, ça veut dire tenir compte des réalités africaines en essayant de voir dans quelle mesure les valeurs africaines, les cultures, les traditions, les usages africains mettent l'accent sur la motivation des acteurs dans l'espace de l'organisation. Donc plutôt que de nous référer toujours à des modèles occidentaux, dans quelle mesure il y aurait possibilité de nous référer à nos réalités propres ? Pour nous, c'est un apport de rencontrer les écoles locales, les universités, de parler avec les acteurs nationaux et donc de comprendre ces problématiques nationales pour pouvoir adapter, parce qu'on vient d'Europe, on a une vision différente, et donc de pouvoir travailler avec les organismes africains pour pouvoir améliorer les processus en un ici et en l'Ontario. La différence, c'est que beaucoup de processus ont été créés pour des écoles européennes, par des écoles européennes, ou américains, par des américains, et donc ils ne sont pas encore très adaptés pour les écoles africaines, qui sont plus jeunes, moins matures peut-être, si on peut regarder ça comme ça. Et donc ces processus doivent s'adapter. En plus, on parle de différents dans les enseignements, de différents dans les enseignants eux-mêmes, dans la qualification de ces enseignants, et donc de pouvoir avancer, on va dire, une accréditation par les Africains, pour les Africains, et donc d'améliorer les processus qualité sur le continent africain. C'est une problématique très intéressante. Nous travaillons, nous, depuis deux ans avec l'IAM, donc à Dakar, sur ces processus de gestion de la qualité, donc toutes les informations qui vont permettre à l'IAM de produire différents rapports pour les accréditations internationales. Et donc nous travaillons maintenant, depuis deux ans en Afrique, sur ces processus de gestion, avec au Sénégal l'IAM, avec des écoles en Afrique du Sud, au Maroc, en Égypte. Nous commençons de plus en plus à rentrer sur le marché africain de l'enseignement supérieur, qui est un marché très dynamique, et qui avance de plus en plus vers cette direction du Graal des accréditations internationales et de la qualité internationale.